Monsieur Boudot, bonsoir. Première réaction sur votre score, vous avez perdu quelques points par rapport au premier tour. Que s'est-il passé ? Comment l'analysez-vous ? Écoutez, je crois qu'il faudra voir les derniers résultats. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que nous avons le Front National qui s'est installé aujourd'hui dans cette région en Rhône-Alpes-Auvergne, parce que nous aurons des élus aussi en Auvergne et nous aurons un groupe de combat, un groupe qui saura défendre tous ses électeurs pendant six ans. Est-ce qu'au niveau national, il y a aussi matière à être déçu ? J'imagine que le Front National, à cette heure-ci, n'obtient aucune région. Ça veut dire que le discours du Front National est un discours qui fonctionne au premier tour et pas au second ? Non, ça veut dire que les Français sont exaspérés aujourd'hui parce que quand nous arrivons en tête dans plusieurs régions et qu'à la fin, nous ne gagnons pas de région, c'est dramatique pour la démocratie. Je trouve que c'est un déni de démocratie. Il s'est passé entre deux tours quelque chose d'incroyable que les Français n'ont pas compris. L'UMP a plan à voter pour le PS, le PS a plan à voter pour l'UMP. Il y a eu une grande coalition du Parti communiste jusqu'au MEDEF. Tout ça pour faire élire des gens de droite qui feront finalement la même politique que les gens de gauche. En région Ronald-Pauverne notamment, je ne vois pas quelle politique différente il pourrait y avoir avec Laurent Wauquiez qu'avec Jean-Jacques Carane. Pourtant, M. Boudot, là, on était dans une triangulaire. Donc ce que vous venez de nous dire ne fonctionne pas puisqu'on voit bien que quand vous êtes présent au second tour, vous ne capitalisez même pas le score du premier tour. Donc il n'y a pas eu de rejet des électeurs ou en tout cas un rejet du Front National au deuxième tour. C'est manifeste. Il y a eu un effet mécanique. Lorsque nous arrivons en troisième, c'est sûr que c'est plus difficile de mobiliser nos électeurs pour le deuxième tour. Je constate les chiffres avec vous, même si les chiffres ne sont pas encore tout à fait officiels. Laurent Wauquiez a promis beaucoup, Laurent Wauquiez a pris des postures de Front National. Mais je doute fortement qu'il puisse finalement mettre en place les idées qui étaient les siennes et qu'il nous a pillés pendant toute cette campagne. Moi j'ai très peur finalement qu'aujourd'hui il va mettre en place son équipe avec des centristes qui croient en l'Europe de Bruxelles, qui croient en beaucoup plus d'immigration, sur les valeurs familiales qui sont aux antipodes de beaucoup des idées de l'UMP, de beaucoup d'électorat de l'UMP. Moi je crois que Laurent Wauquiez a fait un coup politique aujourd'hui en gagnant cette région. Mais j'ai très peur pour l'avenir de cette région. Merci Christophe Boudot, vous réagissiez en direct sur l'antenne de France 3, Laurent Wauquiez a fait un petit peu de temps pour l'avenir de France 3.